Alors ce flux 5, en fait, vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre flux 4 et flux 5, on change de monde. On sort de la structure égotique et d'un espace temps fini, linéaire. On ouvre les portes dans notre monde, mais ce monde, vous l'avez déjà senti, connu, expérimenté, puisque c'est le monde du plaisir partagé, c'est le monde du plaisir sans objet, c'est-à-dire c'est le plaisir qui nous envahit. Et donc ce flux, en fait, l'idée aussi c'est de dire, mais mon sang, pourquoi je partirais dans un autre espace ? Pourquoi je m'évaderais ou pourquoi je dépasserais mon espace 4 ? Et bien notamment parce que pour pouvoir se lire, pour pouvoir se comprendre, il faut prendre du recul sur soi. Et donc si tu veux véritablement peaufiner complètement ton espace 4, tu es obligé de sortir pour pouvoir le regarder et le transformer. C'est-à-dire que la transformation évolutive intérieure qui t'amène à essayer de polir cet espace 4, qui est un bon espace, si tu veux véritablement toucher quelque chose de total, tu es obligé de sortir. Donc on est un peu conditionné par cette obligation de passer vers le flux 5 pour pouvoir regarder ce flux 4 et vraiment se dire, oui, là ça va, là ça va pas, mon flux de territoire n'est pas bon, mon flux 1 il manque des choses, mon flux 3 je vais le réharmoniser, etc. Et donc nous aussi, en tant que personnes qui devons s'occuper des autres, et bien on a un peu cette nécessité de sortir de cet espace-là, puisqu'il faut qu'on puisse avoir un regard plus large sur la situation. Donc du coup, dans l'acte même de la thérapie, on n'a pas d'autre choix que de se mettre au moins dans l'espace 5. Alors, donc ça, vous voyez, c'est un flux qui nous fait prendre conscience que nous évoluons dans un espace multidimensionnel et non dans cette limite qui limite l'ego, donc qui nous fait prendre conscience de cet ego. Et il nous amène, en fait, au ressenti, au plaisir sensoriel du beau, des belles images, les paysages idylliques, les musiques, les parfums, les plaisirs gustatifs, le plaisir d'essence, le plaisir d'essence tactile, la sensation du toucher et donc du contact. Donc, en fait, un peu tout ce qu'on fait, vous voyez, finalement, l'art thérapeutique, les grands guides de l'art thérapeutique se retrouvent au niveau de ces notions-là. Et donc, du coup, le flux 5, finalement, quand vous êtes en interface avec votre patientèle, et bien vous vous mettez automatiquement dans une dimension du flux 5. Sachant qu'en plus, le ressenti, c'est pour ça que le poux est une notion également essentielle sur ce plan-là, c'est que le ressenti pulsatile, dès que vous vous mettez en contact avec le poux, automatiquement, bouff, vous passez tout de suite dans cet espace-là, dans ce flux 5. Parce que du coup, vous sortez de votre structure égotique, vous êtes dans une interrelation basée sur une pulsation vitale, quelque chose qui est de l'ordre pulsatile, sur une conscience, donc qui est aussi de l'ordre pulsatile, central, etc. Donc, vraiment, on est là-dessus. C'est pour ça que l'art thérapeutique est thérapeutique, pour celui qui le fait. Automatiquement. Puisqu'on sort des limites de notre égo. Donc, c'est thérapeutique. Alors, du coup, les effets, si vous voulez, de la conscience et de l'harmonisation, c'est, au fond, de libérer nos contraintes corporelles, puisqu'en fait, on va lâcher tous les éléments tensionnels, etc. Et on va prendre conscience de la globalité de notre corps. Et puis, d'où va vraiment la conscience cardiaque, au sens d'une conscience non... Comment on dit ? D'une conscience non conditionnelle. Donc, d'une véritable conscience du cœur, voilà, qui est le lien à nous, le lien aux autres, mais dans quelque chose qui n'a pas de sujet, d'objet, pas de condition, qui est dans une fluidité totale. Alors, notamment, du coup, le fait de faire de la cohérence cardiaque, par exemple, est vraiment un inducteur du passage d'un flux 4 au flux 5. Parce que ça vous met dans une variabilité cardiaque, construite, harmonieuse, qui est créatrice de ce flux. Créatrice de ce flux 5. Donc, on conseille, bien évidemment, fortement de le faire. Bon. Après, toutes les transitions, là, on va les voir. Donc là, on est sur le flux 5. Eh bien, il y a un passage flux 5. Il y a une espèce de ligne directe. C'est-à-dire que le flux 5 a tendance à être activé et généré par le flux 1. Et le flux 5 a tendance à activer et générer le flux 1. Et donc, du coup, c'est vraiment le transit, là, c'est la survie de l'espèce à l'humanisation. Et donc, de la loi du plus fort, on passe à la loi du plus empathique. Quand on est dans le flux 5, il faut prendre conscience de ça, c'est que tout ce que nous faisons pour harmoniser chacun de nos flux a un impact sur les autres. Au plus on va, nous, être en équilibre sur nos flux de conscience, au plus le monde va être en équilibre. Et donc, si on pouvait booster le flux 5, c'est qu'en fait, pour sortir de la prison dans laquelle tout le monde est, l'axe est vraiment de booster le flux 5. C'est faire en sorte de passer dans ce monde-là, qui est le monde du plaisir partagé et donc d'une conscience universelle, d'une empathie totale. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est pour ça que c'est une interface vraiment essentielle, 4-5, vous voyez. Il faut qu'on ait une conscience vraiment forte là-dessus, qu'on essaie d'articuler tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le plus possible d'énergie dirige ce transfert. Et au fond, vous voyez, c'est assez facile à toucher. C'est ça qui est fou, c'est qu'il faut peu de choses finalement pour passer sur ce monde. Peu de choses. La frontière est très proche en fait. Parce que, c'est ce que je disais au départ, le grand débat qui va nous gouverner, c'est ça. Est-ce que nous sommes des neurones ou est-ce que nous sommes autre chose que des neurones ? C'est ça le grand débat. En fait, c'est ça. C'est est-ce qu'on est des flux 4 ou est-ce qu'on est des flux 5 ? Et si on est des flux 4, ça a tout un ensemble de conséquences. Si on est des flux 5, ça a tout un autre ensemble de conséquences. Il y a un choix fondamental qui est en train de se mettre en place, de s'opérer, sur laquelle il va falloir donner des réponses et donc donner de l'action. Vous voyez, parce qu'ici, ça peut être une structure de vie difficile, laborieuse. Ici, c'est l'état de souffrance en fait. Donc, c'est des vies difficiles, laborieuses, tu vois, qu'on vit tous. On l'a tous, un peu comme ça. Moi, je trouve que la vie n'est pas forcément facile. On a du labeur. Mais ça nous libère de ça, vous voyez, du sentiment de ne pas pouvoir arriver à nos fins, c'est-à-dire du sentiment de ne pas pouvoir trouver notre mission, trouver notre objectif de vie. Ça libère les difficultés de communication, la dévalorisation par rapport aux choses, aux autres, puisque, au fond, le monde du plaisir sans objet, si tu veux, il n'y a pas de jugement. Tu vis les choses telles que tu dois les vivre. Voilà, et donc, il n'y a pas à être valorisé, dévalorisé par rapport aux choses. Et par contre, ça protège finalement des attaques de ce que l'on ressent comme étant des attaques extérieures, parce que dans notre structure égotique, on se sent affecté par l'environnement, on se sent affecté par les attaques externes. C'est un ressenti qui est égotique, c'est notre structure égotique qui nous fait vivre ça. Ce flux 5, il nous dit aussi, qu'est-ce que nous sommes ? Le flux 1, il nous disait, nous sommes de la matière vivante, avec un flux initiateur de vie. Le flux 5, il nous dit, oui, mais nous sommes aussi de l'énergie. Donc, nous sommes de la lumière, nous sommes de l'énergie, nous sommes de la vibration. Et nous avons donc du coup, à partir de ce moment-là, une capacité à se dire, notre matière nous limite, mais vu que nous sommes de l'énergie, nous sommes illimités. Nous pouvons rayonner notre énergie comme bon nous semble. Ça nous libère de la souffrance. On touche le plaisir vrai. On touche la beauté. Et alors, à partir du flux 5, on a positionné sur chaque flux un élément issu de la nature caractéristique du flux. Et l'élément caractéristique de la nature issue qui communique avec le flux 5, c'est l'or. Et au fond, ce flux 5, c'est aussi, vous voyez, le sens de l'interface, dans la mesure où ça nous permet de créer la propre vibration symphonique, la symphonie vibratoire qui nous anime. Donc, à partir du moment où on touche ce flux, on va être propre créateur de sa destinée, de ses choix, vous voyez, de ses fonctions, voilà, on touche vraiment cet espace-là. Alors, par contre, c'est sûr qu'on a tendance tous à se réactiver ces flux-ci, mais ce qui est logique, parce que finalement, vous voyez, c'est un mouvement perpétuel, au fond. Je vous l'ai dit au départ, vous voyez, la conscience, c'est la perfection des formes. Il faut perfectionner ces formes. Donc, voilà, on est là, on passe ici, waouh, ce top et tout, puis après, bouh, il faut redescendre, réactiver, remettre un peu de charbon dans la machine, etc. C'est ça, le flux de vie, voilà. Mais une fois qu'on a franchi cette barrière, comme ça, on a pris la conscience, eh bien, on a changé d'état, voilà, on est un être différent, nouveau. Et pour les anciens, c'était en fait la notion espace-p, espace-nova, ça. Vous voyez, c'est donc des vieilles notions, mais c'était ça. En fait, on touche le champ de diffusion sphérique, c'est-à-dire le champ de rayonnement, voilà, qui nous permet d'amplifier notre mouvement. Donc, on touche la notion d'interface vibratoire, ici, voilà, c'est-à-dire que, finalement, même, toutes nos structures corporelles, matérielles, sur ce flux, elles se mettent à vibrer sur des interfaces. On sent l'alignement, vous voyez, l'alignement de tous nos champs, l'alignement de toutes nos interfaces. Voilà. Mais les énergies sont encore polarisées, on est encore, quand même, dans une dualité, on est encore dans une espèce de forme qui maintient une forme de dualité. Flux 6, c'est le flux de la conscience multidimensionnelle qui permet, donc, la connexion avec les informations subtiles, les communications extrasensorielles, l'imagination de sa destinée, le voyage dans les secteurs invisibles. En fait, quand on est passé au flux 5 de l'empathie, voilà, au fond, là, on se met à goûter les plaisirs de la vie, on se met à être centré en interface, on vibre, et du coup, on se met dans un niveau énergétique qui, petit à petit, va nous donner la capacité. Au fond, vous voyez, ici, c'est l'embryon de la découverte de sa mission profonde. Je me mets dans un état embryonnaire qui va me permettre, avec tous ces paramètres de connexion aux espaces autres, que je ne connais pas, aux espaces invisibles, d'imaginer, commencer à imaginer ma destinée, commencer à me mettre sur mon projet. Et, en fait, c'est lui qui organise le monde du rêve. C'est le flux de la conscience onirique qui nous emmène dans l'expansion de conscience. Et, pour ceux qui avaient suivi les cours sur le bouquet du destin, je vais vous remettre un peu les flèches, vous allez voir, vous re-comprendre, c'est vraiment là-dessus que ça travaille. Du coup, ce flux, il nous permet d'améliorer notre conscience, puissance psychique, télépathie, clarté mentale, c'est le flux du clairvoyant, du clairaudiant, en fait, on est dans l'extrasensorialité. Au fond, dans les programmes primitifs, les flux primitifs, on était dans la sensorialité, l'ouverture des sens, et là, on est dans l'extrasensorialité. Donc, du coup, grâce à la mise en place du flux simple, le flux 6, il va ouvrir notre capacité intuitive, du coup, notre liberté de choix, c'est lui qui est vraiment porteur de notre libre arbitre, de notre liberté de choix, et ça, dans une dimension multidimensionnelle. Inspiration créative, vous voyez, tous ces paramètres. Et il permet, voilà, de relancer la globalité des communications entre les gens, entre les hommes. C'est un flux vraiment de conscience globale, universelle, sur ces plans-là. Et donc, pour nous, c'est capacité d'améliorer les relations avec le clan, l'hérédité, l'héritage, les mémoires familiales, c'est-à-dire que, peut-être que ça se rapproche un peu des constellations, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait de pouvoir faire un travail global sur une harmonisation familiale ou sur l'harmonie d'un clan ou sur l'harmonie d'un groupe d'individus, vous voyez, c'est vraiment avec ce flux qu'on peut ouvrir ces champs-là. Et donc, vous voyez, en fait, il est très en lien avec le flux 2, là, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est une forme de conquête d'un territoire, d'un territoire extrasensoriel, donc suprasensible, qui est là, ouvert à quasi en infini, c'est-à-dire la conquête de cet espace. Alors peut-être, voilà, c'est lui qui organise la conquête de l'espace, comme on dit, les gens qui envoient des fusées dans l'atmosphère, qui veulent aller sur Mars et tout, peut-être c'est lié à l'expansion de ce flux pour pouvoir aller dans des zones non connues. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à prendre conscience de son idéal intentionnel. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est l'embryon de la construction de notre projet. Et notamment par la dimension du rêve, dans l'espace du rêve ou dans des consciences élargies, voilà, quand on monte sur ces flux-là, on capte, on sort de l'espace-temps limité, on capte des flux qui sont hors du temps, quelque part, qui sont dans une espèce de flux éternel, et donc on peut se mettre en lien avec notre idéal intentionnel. C'est le monde des extrasensibles, des voyants, des chamanes. Et donc, je vous avais dit, on mettait une caractéristique avec chaque plan, et donc l'or au flux 5, l'encens au flux 6. Et au flux 7, la myrrh. La myrrh. Il n'y a pas de... Quand tu dis l'encens, c'est l'odeur, c'est la résine. La fumigation. La fumigation. Oui. C'est l'utilisation ou peut-être, tu sais, la sauge. C'est la fumigation, en fait. Tu vois, c'est le fait d'allumer quelque chose qui vibre et qui se met dans un espace en fait qui te monte justement dans cette capacité à explorer le flux 7, le flux 6. Ou sans doute des plantes, tout ce qui est hallucin... Toutes les plantes hallucinogènes, etc. Hallucinogènes, on dit, oui. Voilà, c'est tout cet espace-là. Mais bon, sans doute que au fond, l'encens, par rapport à la tradition, l'utilisation traditionnelle de l'encens qui se faisait bien avant JC, voilà. Et c'est sans doute quelque chose qui nous porte sur ce flux-là. La sauge, c'est qu'il ouvre bien. La sauge, pareil. La sauge, finalement, c'est un peu notre ensemble à nous. C'est l'ensemble des Européens. Alors, c'est ça le bouquet du destin. Si vous voulez, on avait fait un schéma ici où on voit en fait, dans notre schéma de projet, on est soit sur des habitudes conditionnées, donc là, c'est la structure 1, 2, 3, 4, les gaux, vrilles et dissociées, où on est sur la continuité, donc fusion en mémoire, non-acceptation, non-modification de notre forme, non-modification de notre prison, on est dans un structure égotique qui est dissocié, et là, c'est si on déconditionne ça par la conscience, par la prise de conscience, vous voyez, là, on fait ça, on passe 4 ou 5 ou 6, on ouvre l'idéal intentionnel, donc on ouvre quelque part une connexion ou bulle de potentialité, donc on a une espèce de balance, vous voyez, de bascule, avec l'idéal intentionnel, et donc, les boucles du changement, c'est l'évolution de conscience, c'est acceptation, détachement, libération des peurs, création de son idéal intentionnel, c'est tout ça, et ça, c'est vraiment le flux 6, vous voyez, qui est porteur de ça, donc l'activation du flux 6 va ouvrir notre capacité à mettre du poids ici, dans l'idéal intentionnel, pour faire pencher la balance en la faveur de notre soi, puisque là, on touche la notion du soi.